C'est à Sonfonia, quartier de la commune de Ratoma, que la campagne agricole 2023-2024 a été lancée samedi 27 mai 2023 par la directrice du service national des sols au compte de la région de Conakry. Placée sous le thème « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources », cette campagne agricole réveille une grande importance pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui souhaite doter le secteur de tous les moyens nécessaires pour permettre à la Guinée d'avoir tout ce dont elle a besoin en matière agricole et élevage pour nourrir sa population. Le lancement de la campagne agricole 2023-2024 s'inscrit dans une période charnière de la refondation de notre pays, prônée par son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a placé le secteur agricole au centre des priorités de la transition. Cela s'est traduit par l'augmentation significative de la part du secteur agro-pastoral dans le budget national du développement rural. Dans cette perspective, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage s'est engagé dans ses réformes structurelles pour la modernisation du secteur agro-pastoral et améliorer la productivité. A cet effet, pour la campagne 2023, le ministère a initié l'acquisition de la distribution de 32 tonnes de NPK et 25 000 tonnes durées qui seront vendues au prix subventionné de 300 000 francs guinéens, le sac de 50 kg. 20 000 litres d'engrais foliaires et 36 tonnes de cristaux pour intensifier les cultures maraîchères. 4 500 tonnes de sémences certifiées de riz et 2050 tonnes de sémences de maïs certifiées. 18 millions de sémences d'ignames, 500 tonnes de sémences de pommes de terre, 6 tonnes de sémences maraîchères, aubergine, gombos, pimentes, tomates et choux. Pour créer ces emplois et améliorer le revenu des femmes et des jeunes, pour l'amélioration de la production animale et préserver la santé humaine contre les zoonoges, il est envisagé pour la campagne de 2023 l'acquisition de l'introduction de races améliorées de bovins, Montbéliard et de Caprem pour intensifier la production des viandes et de lait et améliorer les revenus des éleveurs. L'acquisition des doses de vaccins, 800 000 contre le charbon bactéridien, 500 000 doses contre la pérypneumonie contagieuse bovine, 100 000 doses contre la rage, 20 000 doses anti-rabiques et 15 000 doses de vaccins contre la fièvre afteuse. Pour soutenir la mécanisation agricole, le ministère a procédé à l'acquisition et à la mise à disposition de producteurs et services déconcentrés, 150 tracteurs, 65 moissonneuses batteuses, 115 batteuses motorisées, 20 aigreneuses de maïs, 100 décortiqueuses de riz motorisées, 29 moulins à céréales motorisées, 20 presses à huile de palme, 20 concasseurs de palmistes, 20 presses à huile de palmistes, etc. Par ailleurs, pour la campagne 2023-2024, les programmes structurants ont été initiés par le ministère pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole et favoriser la création de richesses, notamment pour les femmes et les jeunes. Il s'agit d'un programme d'acquisition revolving aux femmes en agriculture parfaite, d'un programme d'appui aux champions agropastraux PACA des 33 préfectures. De son côté, Fadima Aïdara exprime toute sa satisfaction de prendre part au lancement de la campagne. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction par rapport au lancement de ce jour. Effectivement, nous témoignons l'effort fourni par le président de la transition à travers le ministère de l'Agriculture pour accomplir effectivement son engagement d'utiliser l'agriculture comme son cheval de bataille. Et sans agriculture, pas de développement. Donc l'agriculture devenant ainsi intensive, il faut la mise à disposition des moyens. Prêtant attention au discours, faisant trait à tout ce que le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des acteurs du secteur agricole, ce n'est qu'un grand ouf de soulagement et l'espoir est permis à l'horizon. Pour sa part, Samad Touré, directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de Conakry, explique le choix de son fourni à part trois raisons. Le choix des sites sont fournis à relève du fait que ce site, non seulement régorge beaucoup de groupements évoluants à Conakry, également certains domaines qui appartiennent au gouvernement de Conakry, et troisièmement aussi, les groupements qui évoluent sur ce site sont assez structurés, parce que c'est des groupements qui travaillent depuis très longtemps avec le ministère de l'Agriculture et de l'élevage. L'ambition du département va dans le même sens que l'ambition de M. le ministre de son excellence, M. Mouadid Doumbouya, président de la République, président de la Transition, qui consiste à assurer l'autosuffisance alimentaire sur tous les territoires nationaux d'ici fin 2024. Les femmes des groupements agricoles présentes sur les lieux ont formulé un certain nombre de demandes à l'endroit des autorités. M. Mouadid Doumbouya, président de la République, président de la République, Mignog Menestä, président de la République, président de la République, et président de la République, et en autosuffisance alimentaire, et je ne suis pas vraiment plus et je n'ai pas eu de plus à moi. Au Guinée, on a un développement de la culture. On a dit à l'une des fées, c'est une des forêts et m'a dit que je n'ai pas eu de la culture. C'est parce que c'est un peu plus grand, il est aussi un peu plus grand dans le pays et il est un peu plus grand. Je n'ai pas eu de la culture. Si on a fait un délai, il y a un déliné à la bataille. L'avenir, c'est un déliné à la bataille, mais il n'y a plus de nos délinés. Parce qu'on a fait des débats. Une fois que j'ai pu t'amener la bataille, j'ai pu t'amener la bataille. J'ai pu t'amener la bataille, j'ai pu t'amener la bataille, j'ai pu t'amener la bataille, on a pu t'amener la bataille. Mon frère est censé vendre. L'un des grands problèmes qui ont été éclatifs, ils n'ont pas la chance de payer les expirations. C'est pour la賞. La finance est 0. Les enfants sont venus. Ils ne se sont venus. Ils ne sont pas 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 venus. Parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont venus. Sous-titrage ST' 501